Salut à tous et bienvenue sur Secret Beatmaker, moi c'est Wuxia et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur les saturations et le Wave Shaper. Sur le groupe Facebook de Secret Beatmaker on a souvent des questions sur les saturations de type quelle est la meilleure saturation à mettre sur une base 808 ou ce genre de choses et du coup je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer quels sont les différents types de saturation, qu'est-ce qu'une saturation, qu'est-ce qu'une distorsion et surtout comment recréer tous ces effets avec un Wave Shaper. Du coup comme Wave Shaper, moi je vais utiliser ça, le Veggie Wave Shaper c'est un module Max for Life pour Ableton, donc un téléchargement gratuit et si vous êtes sur FL Studio, le FL Wave Shaper devrait fonctionner exactement de la même façon, il me semble que celui-là est même inspiré par le Wave Shaper de FL Studio. Donc du coup, première question, c'est quoi un Wave Shaper ? Un Wave Shaper, comme son nom l'indique, c'est un effet qui va transformer la forme d'onde d'un son. Donc par exemple ici j'envoie une sinusoïde et mon Wave Shaper si je lui fais une forme avec des pics, des machins, vous voyez qu'à droite la forme d'onde transformée a les mêmes pics, les mêmes trucs. Donc grosso modo un Wave Shaper c'est ça, c'est quelque chose qui va prendre une forme d'onde et la transformer en une autre. Donc comment il fait ça ? On a, vous voyez ici le signal qu'on va lui envoyer, c'est une forme d'onde sinusoïde qui va monter dans les valeurs positives, descendre dans les valeurs négatives, remonter dans les positives, etc. Avec la ligne du milieu qui représente le zéro. Ces valeurs-là, on va dire que le maximum positif ça va être 1 et le maximum en négatif ça va être moins 1. Donc on va retrouver ces valeurs-là à l'horizontale sur notre graphique ici, au milieu de l'écran. Avec le moins 1 qui va être tout à gauche, le 1 qui va être tout à droite. Et ces valeurs-là vont être mappées à la sortie sur les valeurs qui seront à la verticale, avec le moins 1 tout en bas et le plus 1 tout en haut. Donc si on a une forme d'onde comme ça, linéaire, qui part de moins 1, donc si la valeur d'entrée est moins 1, c'est la valeur toute à gauche, elle est mappée à la verticale à moins 1, donc au final ça ne va pas changer. Et la valeur toute à droite qui est à 1 est mappée à la verticale à 1, ça ne va pas changer. Donc avec une ligne droite comme ça, la forme d'onde ne changera absolument pas. Ensuite, si on a une forme avec une ligne droite mais inverse, on voit que ce qui rentre en entrée à moins 1 ressort à plus 1, verticalement il est à plus 1, et ce qui rentre à plus 1 ressort à moins 1, verticalement il est à moins 1. Donc en fait avec ce type de wave shaper, avec une ligne droite comme ça descendante, on va inverser la phase de notre signal. Donc pour l'instant ce n'est pas fifou, mais on va garder ce truc-là de côté et y revenir dans une seconde pour répondre à d'abord une deuxième question, qu'est-ce qu'une saturation et qu'est-ce qu'une distorsion ? Alors une distorsion grosso modo, c'est simplement le fait de distordre une forme d'onde, la forme d'onde d'un son, de changer sa forme. Donc techniquement un wave shaper c'est pile poil une distorsion, c'est ce qui va changer la forme d'onde d'un son. Une saturation c'est ce qui se passe quand on envoie un son trop fort pour un système, et que le système est incapable de restituer ce son-là. Si c'est trop fort, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le système va couper, il va écréter le signal en haut et en bas. Alors une façon de reproduire ça avec un wave shaper, ce serait par exemple de dire, il y a les valeurs qui sont en bas, je vais toutes les clipper à la même valeur, donc par exemple je vais prendre un point ici, et je vais dire, voilà, tout ce qui est en dessous, donc là de moins 1 à moins 0,5 grosso modo, toutes ces valeurs vont ressortir à moins 1, et toutes les valeurs au-dessus de 0,5 et jusqu'à 1 vont toutes ressortir collées à 1. Donc là on va, si j'envoie le son, le signal est écrété. Et ici j'ai un bouton Input qui permet d'envoyer plus ou moins fort le signal dans mon effet, plus on envoie un son fort dans notre saturation, plus le son va être distordu. C'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ça va être ici, la zone de transition entre ce qui est écrété et le reste du signal. Et en fait, là ici on voit que cette transition, elle est très carrée, elle est brutale, c'est un angle, simplement un angle. On peut rendre l'effet de saturation plus doux en mettant une pente plus douce ici. Par exemple, si je fais quelque chose comme ça, au lieu d'avoir quelque chose de très carré, on a une pente beaucoup plus douce. Là ce qui va se passer, comme vous voyez, c'est que le signal va être toujours écrasé, mais avec une courbe qui va faire la transition entre la partie normale du signal et la partie écrétée. Ça, ça va avoir pour effet d'avoir une distorsion plus douce, moins agressive. Donc ça nous fait maintenant deux paramètres avec lesquels designer plus ou moins notre distorsion. Il va y avoir l'Input, le volume du son qu'on envoie dans notre effet. Plus il sera fort, plus le son sera saturé. Et cette courbe-là, plus elle est douce et plus la saturation sera douce. Et en fait, toutes les pédales de distorsion, tous les effets de saturation qu'on entend de type overdrive, distorsion, fuzz, tout ça, c'est que, grosso modo, que des variantes de ces choses-là. Avec le plus doux étant des petits effets de saturation qui ne saturent pas tant que ça le son, mais qui sont censés apporter une espèce de chaleur au son. Ça, ça va être des saturations qui vont avoir une pente très très douce comme ça. Au-dessus, il va y avoir l'overdrive qui est un petit peu plus agressif. Donc ils vont avoir une pente légèrement plus pentue, avec une courbe un petit peu plus accentuée, ou avoir un Input un petit peu plus poussé. D'ailleurs, cet Input-là, c'est cet Input qu'on retrouve sous le nom de Drive, sur les effets de saturation, sur les effets de overdrive, fuzz, distorsion, tout ça. Une distorsion va être encore un peu plus agressive, ce qui fait que ça va être fait avec des pentes encore un peu plus agressives, et le fuzz qui est tout en haut de la courbe, qui va être quelque chose de quasiment carré. Et le Digital Clipping, où là, il n'y a carrément plus de Digital Clipping, c'est ce que je vous ai montré tout au début. Il n'y a même pas de pente, c'est directement un angle brut. Donc voilà, en fait, avec tout ça, on peut déjà créer des saturations qui sont de type overdrive, saturation, tout ça. Et en fait, il y a dans ces effets quand même des différences entre deux pédales de distorsion, n'ont pas le même son parce qu'elles vont traiter le son de façon légèrement différente. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Je ne vais pas parler de toutes ces différences par entrée tant dans le détail. Par contre, il y en a une des à lesquelles je peux parler, c'est qu'il y a certaines pédales qui vont saturer le son de façon asymétrique. En fait, ce qu'on a vu jusque-là, c'est que de la distorsion symétrique. Donc là, on voit notre son saturé. Il est autant écrété en haut qu'en bas. La saturation est symétrique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir une saturation qui va écréter plus le signal en haut qu'en bas ou inversement. Par exemple, cette pente-là, je peux la rendre vachement plus accentuée pour avoir quelque chose de beaucoup plus agressif en haut et en bas, avoir quelque chose de beaucoup plus doux pour préserver la forme d'onde sur le bas de la longueur d'onde. Donc on pourrait avoir une saturation de ce type-là. Et en fait, ce type de saturation asymétrique, c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans les pédales de saturation qui sont plutôt très agressifs parce que ça permet d'avoir une saturation très agressive sur le haut mais de quand même avoir la moitié de la forme d'onde qui va être moins saturée, ce qui permet de garder de la clarté, si vous voulez, dans votre son. Ça, c'est un peu les différentes façons de designer les différents types de saturation avec des pentes plus ou moins douces, avec un drive plus ou moins haut, plus ou moins fort et avec une plus ou moins de symétrie dans votre saturation. Une dernière chose à ajouter quand même, c'est qu'on parle pour les basses, justement, 808 de saturation dite harmonique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute saturation rajoute des harmoniques au son. Par exemple, je vais rester sur quelque chose de soft ici. Je vais enlever la saturation. On voit que, sur le spectrum qu'il y a derrière, j'envoie une scene qui est donc faite d'une seule harmonique. Bon, ici, on voit un petit peu plus de fréquences qui jouent. C'est parce que ce n'est pas une sinusoïde parfaite, mais grosso modo, c'est une seule harmonique. Et quand j'ajoute de la saturation, même un tout petit peu, vous voyez que tout de suite, il y a plein d'harmoniques qui sont rajoutées au son. Plus je vais rajouter du drive, plus ces harmoniques vont être fortes. Et donc, plus elles vont s'entendre, et plus elles vont changer le son. Mais même la plus petite des distorsions va rajouter des harmoniques. Ce qui veut dire que toute saturation est harmonique en soi. Et en fait, on parle de distorsions harmoniques pour dire qu'elles ne sont pas faites pour transformer le son, pour le distordre vraiment. C'est vraiment fait pour ajouter des fréquences un peu plus hautes pour que le son puisse être plus facilement audible sur des plus petits systèmes qui auraient plus de mal à retranscrire des fréquences basses. Donc en fait, on utilise par exemple sur les basses 808 des distorsions comme ça, très très douces, qui vont faire que si un système est trop petit pour restituer ce genre de fréquences, il aura toutes ces fréquences qu'il pourra restituer pour qu'on puisse quand même entendre la base dans la prod. C'est ça en fait qui se passe. Mais bon, on entend quand même des 808 très très saturés qui vont utiliser des choses beaucoup plus agressives comme ça. Après, c'est une question de style, c'est une question de ce que vous voulez apporter à votre composition. Donc voilà, ça c'est la base en fait de toute saturation et de Wave Shaper. Rien qu'avec ça, vous devriez pouvoir designer votre propre saturation et comprendre comment vous altérez votre son en fait. Après, à partir de là, vous pouvez tester des choses beaucoup plus aventureuses on va dire. Vous pouvez tester des choses avec des formes d'ondes complètement craquées comme ça. Et vous pouvez trouver des choses géniales. Là, par exemple, j'ai fait une forme comme ça. Ça me donne ce genre de forme d'onde qui est très carré, mais avec un côté, un buzzy très agressif. Ça peut être utilisé. L'une de ces façons d'ailleurs qu'on peut utiliser ce Wave Shaper aussi, c'est pour faire ce qu'on appelle du sine fold ou du wave folding. Ce qui se passe avec le wave folding, voilà, donc par exemple, avec une forme d'onde, avec une courbe sur votre Wave Shaper de ce type-là, regardez ce qui se passe, c'est que dès qu'on arrive au moment de la saturation, la forme d'onde repart en arrière. Et hop, elle repart en arrière. En fait, ça c'est un type de distorsion qui va apporter un son très très métallique, des résonances métalliques un peu dans le son. Ça rajoute énormément d'harmonique et en général, c'est pas mal utilisé pour justement rajouter énormément d'harmonique pour ensuite venir tailler le son avec un filtre. Et du coup, avec ça, on peut créer des espèces de wobbles façon dubstep qui vont avoir ce son un petit peu creux, un petit peu métallique. Et en fait, plus vous avez d'aller-retour sur votre courbe et plus vous allez pouvoir faire d'aller-retour avec votre forme d'onde. Parce que là, vous voyez, par exemple, j'ai un, deux, deux allers-retours et demi, on va dire, j'ai deux, trois allers-retours. Et en fait, oh là, on va virer ça. J'ai deux, trois allers-retours et on voit qu'on peut retourner une fois, deux fois et ensuite, on sature l'effet. Ensuite, il n'y a plus d'aller-retour, on est complètement écrasé. Et en fait, ça, c'est plus je vais faire d'aller-retour ici sur ma courbe et plus je vais pouvoir faire d'aller-retour en miroir sur ma forme d'onde. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour expliquer un peu les différents types de saturation, comment utiliser un wave shaper. J'ai essayé de faire ça pas trop long en espérant que ce soit utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo ou à passer sur le groupe Facebook de Secret Beatmaker. On répondra à toutes les questions auxquelles on pourra répondre. En attendant, passez une bonne journée et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada